Le concours d'accès aux écoles de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a été officiellement lancé ce lundi 18 septembre 2023 sous la direction du secrétaire général du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'emploi, Dr Youssouf Boundousila. Cet événement a eu lieu au lycée 1er mars de Matan. Cette année, pas moins de 25 000 candidats ont été enregistrés pour ce concours qui se déroulera du 18 au 23 septembre 2023 dans tout le territoire national. Le concours est ouvert aux élèves des écoles telles que l'ANAM, l'ANATF et d'Engins Lourds. Selon le Dr Youssouf Boundousila, secrétaire général de l'ETEP, l'objectif principal de ce concours est de permettre aux candidats de participer activement et efficacement au processus de développement de l'économie nationale. Il s'agit d'une continuation des réformes que nous avons entreprises depuis notre arrivée au pouvoir à travers notre plateforme appelée Parcours Pro, qui a été utilisée pour l'inscription de tous les candidats. Nous cherchons à former des ouvriers de qualité qui pourront répondre aux besoins des entreprises minières, notamment dans le projet Simandou, où plus de 120 000 emplois sont attendus. Nous nous engageons à combler ce déficit en formant des ouvriers qualifiés capables de contribuer au développement de l'économie nationale. Nous avons donc mis en place des normes rigoureuses pour que ceux qui réussissent le concours puissent suivre un cursus renforçant leurs compétences en vue d'accéder au marché de l'emploi. Je suis convaincu que dans un avenir proche, nous pourrons fournir des ouvriers qualifiés au secteur privé, qui guident l'ensemble des filières et programmes que nous proposons. De son côté, ce coup de camarade, chef du service des examens du concours scolaire au ministère de l'enseignement technique de la formation professionnelle et de l'emploi, a assuré que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour assurer le bon déroulement de ces examens. Ce concours revêt une grande importance. pour l'avenir de la Guinée, car il vise à former une main-d'œuvre qualifiée capable de répondre aux besoins croissants de l'économie nationale, notamment dans le secteur minier en plein essor. Les candidats auront ainsi l'opportunité de jouer un rôle essentiel dans le développement du pays.